Chers amis, bonsoir, c'est Chaim Goel qui vous parle depuis Jérusalem où nous sommes rentrés. Je veux avant tout louer le Seigneur car nous sommes partis de Suisse c'était hier et je dirais que nous sommes partis dans un état de fatigue qui était bien plus que de la fatigue qui était un épuisement total, total, total tel que personnellement je n'en ai jamais connu depuis le premier jour de ma vie jusqu'à aujourd'hui en effet. Nous avons mené au cours des deux mois accomplis une série d'opérations un peu partout une lettre de nouvelles va sortir et si vous êtes habitué à la recevoir vous aurez un résumé de tout cela et ce furent deux mois absolument intenses qui nous permettent de conclure que pour l'année 2015 le programme qui était le nôtre et il a été décrit en long et en large plusieurs fois dans nos courriers et bien nous avons le bonheur nous avons la joie et aussi la fierté de pouvoir dire que nous l'avons accompli. C'est-à-dire que le calendrier de Dieu pour 2015 qui consistait en établissement de groupes de prières partout où nous le pouvions et d'assembler à partir du moment où nous trouvions un ou voire plusieurs anciens disponibles et bien ce calendrier n'est-ce pas correspond le programme qui était prévu durant cette année 2015 et ce qui a été réalisé et bien je ressens fortement corresponder pleinement à la volonté de Dieu et si nous avons vécu des tribulations parfois extrêmes, absolument rigoureuses et d'une extraordinaire violence à certains moments puisque sans rentrer dans les détails ici nous avons dû hospitaliser notre chère soeur, je ne sais pas, mon épouse et que nous avons au cours d'une nuit mémorable pris autorité dans la prière sur des principautés qui nous ont assaillis pendant de longues semaines et dans un but évident qui était de nous épuiser jusqu'à nous faire mourir. C'est vraiment ce que nous avons perçu régulièrement en priant et que plusieurs ont perçu avec nous et il n'est pas étranger que ce soit aussi à travers des personnes qui font partie de ce qu'on appelle le monde chrétien et que ces choses ont pu être activées et ça me permet d'emblée de faire une remarque importante et positive parce qu'elle doit être suivie d'une intense réflexion et d'une intense décision d'action à mener dans le milieu chrétien. Et bien en effet plusieurs expériences toutes récentes ont fait découvrir en discutant avec des chrétiens de notre œuvre, de l'œuvre que Dieu nous a confiée, nous ne disons jamais notre œuvre mais de l'œuvre, de la part de l'Église dans laquelle le CR nous a demandé d'évoluer. Et bien nous avons constaté qu'en parlant avec des personnes qui avaient des comportements qui nous titillaient quelque part parce qu'ils nous paraissaient anormaux d'une façon prolongée ainsi que dans le chef d'autres personnes qui demandaient de l'aide, nous en sommes venus à poser la question une question qu'a priori nous ne pensions pas avoir posée mais êtes-vous vraiment né de nouveau ? Et j'ai eu donc l'occasion de poser à plusieurs personnes cette question à savoir quand, comment, où, de quelle façon avez-vous vécu cette rencontre absolument fondamentale d'une étape de votre vie où, quelles que soient vos apparences de réussite extérieure, de l'intérieur, vous avez conçu, vous avez perçu, vous avez vécu une espèce d'échec total, de ruine, une espèce de perte et d'illusion sur vous-même qui est l'aboutissement de ce que la Bible appelle la vie de péché c'est-à-dire, comme j'en ai parlé récemment, le péché étant bien plus que de tricher, mentir, voler, forniquer regarder des choses impures, que sais-je d'autre le péché étant cette sensation d'ordre au fond quasi philosophique et j'ai pas peur du mot, qui me donne l'impression d'avoir de façon colossale et profonde raté le but c'est-à-dire être passé à côté du véritable projet pour mon existence c'est-à-dire ressentir au fond moi-même une espèce de vacuum sinistre qui me permet, à un moment donné, de manière lucide, de réaliser que je suis dans un échec profond alors évidemment, ce n'est pas à tout moment, tout le monde qui peut ressentir la chose mais je pense que si nous ne passons pas par cette étape l'entrée, je dirais, dans notre vie de celui dont la parole nous montre de façon évidente qu'il a été humilié jusqu'au plus profond de sa nature d'homme bien qu'il soit Dieu, à savoir Jésus y est soi et j'aimerais que vous preniez attention à cela s'il vous plaît c'est le Dieu, Fils de Dieu qui humilié dans tous les aspects de son humanité puisqu'il était fait homme mais humilié jusqu'à la Lille il est humilié de façon de façon de façon de façon à excusez-moi, je dois faire une remarque à quelqu'un qui me distrait c'est très embêtant alors voilà, donc de façon à oui donc je parlais donc de Yeshua qui a été humilié jusqu'au plus profond au plus profond de sa nature humaine j'espère ne pas avoir l'obligation de vous décrire vous êtes censé lire la Bible et même si vous ne la lisez pas tout le monde connaît cette histoire mais je doute que beaucoup de gens la prennent au sérieux si ce n'est qu'ils la moquent tout simplement je me souviens lorsque j'ai rencontré pour ma part ce Dieu humilié et bien j'étais un homme de théâtre je venais de clôturer une courte saison avec un spectacle qui avait reçu le prix européen du meilleur spectacle de l'année et lorsque j'ai fait part de mon expérience bouleversante absolument fulgurante de ma rencontre avec ce Dieu humilié qui est venu à ma rencontre dans mon échec dans mon humiliation la mienne étant méritée la sienne ne l'étant pas et bien j'ai obtenu de la part du maître en scène et du directeur du théâtre dans lequel je travaillais à l'époque vraiment une réaction d'une colère et d'une moquerie et d'un mépris et je me souviens nous avions traversé Bruxelles à l'époque et il y avait je pense sur la grand place à l'entrée ou aux environs de la grand place je ne sais plus un immense crucifié avec un Jésus crucifié et je me souviendrai toujours du maître en scène de notre théâtre me montrant en espace Christ crucifié et moquant cela en disant c'est donc ça ce Dieu-là par lequel tu dis être sauvé pour lui c'était l'emblème ridicule d'une religiosité vaine et il n'avait pas complètement tort car Jésus non seulement est mort volontairement pour nous nous a rejoint dans la partie la plus misérable de notre être là où nous sommes en échec et nous pouvons nous débattre pour ne pas voir cela un jour ou l'autre si nous sommes lucides si nous sommes honnêtes si nous sommes entiers nous devrons considérer cette espèce de de monument d'échec qui au fil des années grandit au fond de notre être et qui s'appelle le péché le ratage de la cible vivre une vie dont on ressent bien qu'elle n'est pas celle qu'il aurait fallu vivre alors voilà donc pour se se mettre en scène c'était je ne sais pas un objet de moquerie que celle d'un Dieu n'est-ce pas qui jusqu'à à la croix n'est-ce pas accepte d'être humilié pour nous mais je dirais que c'est ce Dieu-là qui peut qui viendra à notre rencontre à condition n'est-ce pas que nous prenions conscience aussi de notre misère donc nous avons un Dieu abaissé dans l'humiliation qui est volontairement humilié pour pouvoir nous rejoindre aussi dans notre humiliation la seule différence entre lui et nous c'est que son humiliation est délibérée volontaire acceptée et le fruit de son amour d'un amour qui descend au plus bas n'est-ce pas de l'humanité pour rejoindre l'humanité qui elle n'est pas ne s'humilie pas d'elle-même mais est humiliée par son absence d'amour et par son échec son absence d'amour pour Dieu et son échec bien donc j'ai choisi de vous donner un un cours un peu spécial plutôt un message parce que j'avais à coeur de vous parler de deux personnages fondamentaux l'un s'appelle Abraham et l'autre s'appelle Israq et c'est autour de ces deux personnages que je vais tenter d'articuler des notions extrêmement importantes que je crois beaucoup de croyants ne saisissent pas parce que tout simplement ils ne sont pas nés de nouveau j'ai la conviction je le disais il y a quelques instants parce que je l'ai découvert c'est pas un fait de nouveau mais enfin j'ai découvert de manière un peu plus cruciale voire presque tragique à travers des rencontres faites récemment et bien que beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes aujourd'hui ou juifs messianiques ne sont jamais passées par cet état de la rencontre avec l'amour de Dieu qui vient à notre secours vient nous tendre la main lorsque nous vivons cette espèce de nuit de l'échec dans laquelle nous nous plongeons nos regards sur notre vie à condition que nous en ayons le courage et la lucidité j'aimerais ici battre en brèche directement un discours que l'on entend parfois Dieu sauve les gens ou les gens croient en Dieu lorsqu'ils en ont besoin et n'est-ce pas c'est par faiblesse qu'ils acceptent Dieu et bien je vous dirais que cela est complètement faux j'ai vécu pour ma part à fond ma vie sans Dieu tout en étant obsédé par l'existence de Dieu certes parce que il me semble moi avec une pensée virile qu'on ne peut pas faire l'économie de la question de Dieu je crois au contraire que c'est un manque de courage c'est une faiblesse que de faire tout comme disait quelqu'un récemment que je cite aujourd'hui pour ne pas voir que Dieu existe et pour cela l'homme a beaucoup beaucoup de moyens à sa disposition mais en réalité c'est une faiblesse car si l'on se pose honnêtement et réellement la question de l'existence de Dieu et bien immanquablement on va puisqu'il existe d'une façon ou d'une autre par un chemin ou par un autre être mis en contact avec la réalité de Dieu pour ma part cela s'est fait d'une façon juste n'est-ce pas puisque non pas par faiblesse j'ai accepté Jésus mais au contraire par détermination par virilité j'ai vécu ma vie sans Dieu jusqu'à ce que ayant brûlé la chandelle par les deux bouts d'une certaine façon il ne faut pas être faible pour vivre comme ça il faut même une certaine force un certain courage une certaine détermination l'apôtre Paul aussi était un homme déterminé dans le mal qu'il faisait tout en croyant faire le bien et l'homme orgueilleux en général fait le mal tout en pensant faire le bien c'est absolument typique j'ai été en relation il y a peu avec une personne qui se disant chrétienne nous a m'a asséné des choses d'une incroyable concentration pour lesquelles il fallait une incroyable force d'orgueil et cette personne par là m'a démontré à quel point elle n'était pas du tout née de nouveau mais complètement investi par je dirais les normes de sa propre justice jusqu'à en devenir absolument abominable mais cette personne est sincère elle croit vraiment en sa justice et il y a ainsi nombre de chrétiens ou de juifs messianiques qui fonctionnent de la sorte c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a si souvent des querelles entre croyants parce qu'en réalité ils ont une espèce d'amour pour eux-mêmes qui les conduit à construire une rigueur qui n'est qu'une rigueur formatée par au fond un égoïsme un amour dirigé vers eux-mêmes et non pas un amour révélé de la part de Dieu je ne sais pas si je me fais comprendre mais voilà donc je veux vous parler d'Abraham et d'Isaac qui illustrent tous les deux deux notions fortes l'une étant on va dire l'amour il s'agit d'Abraham et l'autre étant pour Israël la rigueur seulement voilà nous pouvons vivre l'amour et la rigueur de deux façons ou bien ils entrent dans nos vies par la par le Dieu qui peut les nous les révéler en harmonie parfaite et ça donnera le personnage de Jacob dont je ne parlerai pas ici ce serait trop long mais Jacob c'est un peu la synthèse d'un Dieu d'amour et d'un Dieu de rigueur n'est-ce pas à travers un apprentissage qui n'est pas toujours simple et il suffit de lire l'histoire de Jacob pour s'en convaincre c'est un peu Jacob l'image du parcours du croyant qui va être peu à peu reformaté sur un chemin étonnant sur un chemin surprenant où l'être découvre que tous rien de ses raisonnements personnels ne peut lui permettre de construire quoi que ce soit de valable pour Dieu mais où il faut que ce soit Dieu qui intervienne pour n'est-ce pas aider à à penser, à agir, construire voilà donc j'ai voulu vous parler de ces choses parce que il y a un cours un chiour du Rav Dinovitch que beaucoup d'entre nous écoutons de temps à autre et c'est intéressant que de l'écouter mais ce cours et plusieurs des cours du Rav Dinovitch m'ont mis mal à l'aise parce que il fustige et il moque même pas tout à fait à tort d'ailleurs je viendrai aux explications pour cela dans quelques instants n'est-ce pas il moque très souvent de cette vision d'un Occident plein d'amour et qui manque de rire alors voilà donc très souvent il y a cette vision d'un Occident que l'on appelle humaniste et qui promène en réalité cette vision humaniste n'est-ce pas n'est-ce pas dont se 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 repèsse dans les discours notamment tous les tous les les groupements gauchistes occidentaux et qui sont d'ailleurs les mêmes discours que l'on rencontre d'une manière très étonnante dans les organisations israéliennes comme Shalom Arshav toute cette vision humaniste qui nous fait toujours prendre parti pour ceux que l'on dit opprimés bien qu'ils ne le soient pas toujours et que n'est-ce pas cette cette vision humaniste fait perdre de vue la raison et la riga qui permet d'analyser des situations et de les cerner de façon beaucoup plus juste bien alors en réalité tout cet humanisme tout ce discours que l'on rencontre bien plus dans la gauche que dans la droite en général en Europe et bien est un résidu est une espèce de résidu lointain de l'amour tel qu'il a été enseigné mais mal enseigné mal pratiqué dans un christianisme qui n'était que de nom mais qui n'était pas de révélation alors j'ai toujours un malaise avec ce discours un peu moqueur dans n'est-ce pas du rave dinovitz concernant cet amour mal vécu mal 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 assumé par les occidentaux et parallèlement j'ai entendu chez le rave dinovitz un peu la même moquerie ou comment dire le le même côté le même discours un peu péjoratif voire assez péjoratif à l'égard d'abraham qui serait qui serait qui serait le personnage pour lequel la rigueur interviendrait bien moins que chez israq et c'est dans certains discours que j'entends du rave dinovitz c'est ça connote avec quelque chose de péjoratif abraham un peu le brave type plein d'amour plein de bonté mais qui manque de rigueur c'est un peu le discours que j'entends je ne suis pas vraiment d'accord avec ce discours qui est réducteur concernant abraham et qui est aussi réducteur concernant la notion d'amour en occident et je crois qu'il était important de peut-être reparler de ces choses de manière à mieux comprendre alors nous nous attaquons enfin passons de parler nous nous attachons d'abord au personnage d'abraham et je quitte un petit peu le point de vue de dinovitz à ce sujet d'abord le mot Abraham le nom Abraham veut dire père de nombreux peuples de nombreuses nations et bon je ne vais pas m'étaler sur le discours biblique qui corrobore n'est-ce pas cette appellation mais je m'arrête à cela pour dire montrer qu'Abraham c'est d'abord n'est-ce pas la notion de paternité qui s'élargit à toute l'humanité alors ici nous avons déjà d'emblée n'est-ce pas la notion d'un désir divin de faire de tous les hommes n'est-ce pas des êtres réconciliés avec Dieu le peuple d'Israël étant un peuple je dirais choisi par Dieu pour amener n'est-ce pas le modèle et le modèle sera nous le savons accompli à travers du machia puisque c'est Yeshua qui lors de sa première venue a permis ce point de contact entre Dieu et l'humanité donc Abraham père de nombreux peuples c'est donc nous le savons aussi par l'écriture et par son histoire l'incarnation de la foi Abraham c'est la foi c'est je dirais c'est l'amour pour la foi et l'amour de la foi c'est l'homme de foi c'est l'homme qui va partir de Hur en Caldée sous une direction de Dieu sans savoir vraiment ce qui va s'accomplir et qui va l'accomplir de manière prophétique en recevant des promesses peu à peu et pour lui et pour sa descendance et il ne verra pas la plupart de ses promesses s'accomplir mais il ira de l'avant il y a donc chez Abraham cette notion de large disponibilité d'un coeur vaste et disponible bien plus que d'un côté papa gâteux père Noël bonasse et humaniste c'est quelque chose de très viril n'est-ce pas chez Abraham que c'est ce coeur vaste et disponible c'est donc aussi Abraham le coeur l'homme au coeur et à l'esprit tourné vers au fond un but ultime qui est la cité de Dieu ou l'amour de Dieu non pas l'amour humaniste béat et un peu et à côté de la plaque comme on dit aujourd'hui n'est-ce pas mais il s'agit de la cité de Dieu où l'amour divin triomphe Abraham est avant tout père je l'ai dit de nombreuses nations mais il le sera d'abord d'Isaac après avoir été n'est-ce pas celui d'Ismaël n'est-ce pas son dérapage avec Ismaël fut d'une portée considérable en termes de conséquences je n'ai pas besoin de vous l'expliquer nous le voyons aujourd'hui plus que jamais et retenons simplement au passage que plus l'appel est grand plus une erreur le piège de l'ennemi sera donc consistant ici je vous fais donc un appel à vous tous qui avez vraiment rencontré le Seigneur et qui est appelé à recevoir comme Abraham une vision par la foi et un parcours de au service du Seigneur parce que je crois vraiment que lorsque l'on on passe par cette étape dont notre frère tony a magnifiquement illustré le message à travers ce que vous allez écouter juste après mon message à savoir la réception de la pierre blanche de la manne cachée et d'un an nouveau pour les victorieux en effet je pense que Abraham a reçu de Dieu une marche une marche qu'il a arrachée absolument à tous ses conforts et il est à partir de là l'homme de la victoire personnellement avec mon épouse nous avons eu à nous arracher absolument à tout lorsque nous avons dans la suite de notre rencontre avec le Seigneur était appelé au service du Seigneur puisque le Seigneur nous a demandé d'une façon expresse voilà plus de 30 ans maintenant c'était marqué très clairement dans le contrat pas de de fédération pas de dénomination et je vous expliquerai peut-être dans la suite de ce cours la raison pour laquelle le Seigneur nous a demandé cela et bien nous avons dû obéir et cette obéissance a été pour nous extrêmement rude et difficile parce qu'elle impliquait une marche par la foi avec seulement le plan du Seigneur à recevoir à comprendre et à vivre et cette marche par la foi est quelque chose de victorieux et je pense que beaucoup énormément d'hommes et de femmes qui viennent car Christ ne rentre jamais dans cette marche par la foi dans cet appel de Dieu qui implique une obéissance absolue et aussi n'est-ce pas une mise à disposition totale de notre être pour le Seigneur c'était le cas d'Abraham et je pense que ça doit être notre cas aussi et c'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié que notre frère Tony parle et vous allez l'écouter n'est-ce pas sur ceci ce sera le prochain enregistrement et bien d'être victorieux et il a développé de façon profonde quelque chose à laquelle il est appelé lui-même d'ailleurs et je ne sais pas où il en est dans cette dans cette étape-là car elle est très personnelle savoir devenir quelqu'un qui est victorieux qui remporte la victoire qui est un athlète être un athlète dans ce cas c'est avoir cette force et ce courage d'accepter le contrat de Dieu qui est exigeant pour marcher au service du Seigneur et non plus et non plus et non plus et non plus dans un contexte religieux où très souvent c'est au service des hommes que nous allons devoir marcher alors je ne remets en question rien ici dans la vie de qui que ce soit mais en tout cas j'ai compris et découvert qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre ce que vous pouvez être appelé à vivre par la foi pour Dieu et ce que les hommes vont chercher à vous faire vivre pour eux donc il y a là quelque chose d'extrêmement important et je me souviens qu'à l'époque où nous avons résolu en toute simplicité de coeur de marcher ainsi et bien nous sommes allés j'ai déjà raconté dans le livre bénédiction des pères en Allemagne à une rencontre organisée par un évangéliste allemand et nous y allions avec l'espoir l'espoir de recevoir une prophétie ou quelque chose un élément de directive qui aurait été les premières directions de Dieu pour nous pour marcher par la foi et bien vous savez ce qui est absolument non pas étonnant mais fort lorsque vous commencez à marcher ainsi comme Abraham a dû le faire un jour c'est que Dieu ne vous dira strictement rien car il veut tester jusque là votre désir d'obéissance et nous sommes allés donc à cette conférence en Allemagne et bien entendu nous avons attendu pendant deux ou trois jours de réunions publiques avec énormément de manifestations n'est-ce pas divines de la part des prédicateurs etc. mais rien strictement rien n'est venu pour nous et lorsque nous sommes sortis mon épouse et moi en rue à la fin de cette convention et bien nous nous sommes retrouvés c'était à Francfort tout seul sur le trottoir et nous étions assez déçus dépités que Dieu ne nous ait rien dit et nous nous sommes tournés l'un vers l'autre et alors l'Esprit de Dieu nous avons prié nous avons fermé les yeux en pleine rue sur le trottoir de Francfort et nous avons prié oui Seigneur qu'as-tu à nous dire comme première chose à la veille de ce de cette marche par la foi de type abrahamique que tu nous as demandé de faire et je vous rappelle qu'il s'agit non pas d'une bagarre avec le milieu religieux mais d'une intimité profonde avec Dieu quand on vit ces choses et Dieu nous a répondu en direct par trois mots très simples mais lourds et important et qui était aussi je crois le sceau mis sur le test et ces trois mots étaient vous allez souffrir alors frères et sœurs je je dois ajouter qu'effectivement quelques trois jours avant de 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 vivre cela en arrivant à la convention en Allemagne nous avions logé dans une auberge en Allemagne et j'avais été appelé par le Seigneur très très trop le matin il devait être 4-5 heures du matin et 5 heures par là à me retirer dans une forêt de montagne pour y prier et j'avais vécu des moments extrêmement forts avec Dieu de la présence de Dieu et je m'en souviens je ressentais des présences angéliques autour de moi à ce moment-là et descendant retournant vers mon épouse qui devait toujours dormir à l'hôtel d'ailleurs à l'époque je pense et bien j'ai trouvé sur la route cette pierre blanche n'est-ce pas et j'ai qui avait été déposée à la verticale sur la route et que je n'avais pas vu en mon temps sur ce sentier de forêt et qui était très bien éclairée par le jour naissant et j'ai découvert cette pierre blanche et j'ai compris tout de suite que le Seigneur me promettait donc une pierre blanche de la manne cachée et un nom nouveau du fait que j'étais rentré avec mon épouse dans ce chemin de victoire ce chemin qui est abrahamique et qui est simplement oublie tout et viens et suis-moi pour rentrer avec moi dans un appel prophétique alors frère c'est ça j'ai 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 dû découvrir aussi n'est-ce pas ce que abraham lui-même a découvert à savoir que sur ce chemin où nous avons Dieu comme guide finalement et non pas des hommes ce qui ne veut pas dire que nous devons rejeter le conseil biblique d'hommes eux-mêmes passés par le même type d'engagement à la suite du Seigneur et bien à condition que nous les rencontrions aussi et il faut bien avouer le 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 beaucoup d'hommes beaucoup de chrétiens restent finalement sur dans le milieu relativement confortable et et plus aisés à vivre d'une organisation d'hommes que l'on va appeler dénomination fédération alors je sais que je vais me faire très mal voir en disant ces choses mais j'espère que vous comprendrez le message qui se trouve à la base de ce que je suis en train de d'essayer de vous communiquer donc j'ai dû découvrir moi aussi les pièges ismaélites c'est-à-dire les dérapages que l'on peut effectuer en marchant sur ce chemin sur lequel nous sommes seuls avec Dieu pour n'est-ce pas accomplir les desseins de Dieu et frères et sœurs j'ai dû découvrir aussi que l'appel du Seigneur dans ces cas-là n'est pas grand parce que nous sommes grands nous sommes tout petits mais l'appel du Seigneur est toujours une grande chose et les moindres erreurs les moindres désrapages viennent des pièges dont les conséquences sont considérables je ne m'attarderai pas ici sur mon erreur ou mes erreurs lors du démarrage de ce cheminement abrahamique de ma foi avec le Seigneur mais je tiens à vous mettre en garde les pièges les pièges existent et si vous avez la chance comme certains l'ont dans notre œuvre d'avoir des maîtres ou des pères spirituels qui peuvent vous aider à éviter ces pièges parce que vous auriez une attitude d'humilité et bien surtout ne gâchez pas cette opportunité vous permettra d'éviter des pièges redoutables parce que plus votre appel sera de Dieu plus vous serez sur le chemin d'une marche par la foi avec Dieu et bien la moindre erreur deviendra un piège que l'ennemi n'aura de cesse de vous remettre dans les roues pour vous faire souffrir voilà c'était juste une parenthèse que je voulais faire nous en revenons maintenant au personnage d'Isaac Isaac est un personnage qui est généralement analysé du point de vue de la rigueur la rigueur donc les deux états Abraham et Isaac Abraham n'est-ce pas père de nombreux peuples l'homme de foi de la large disponibilité de coeur n'est-ce pas et de coeur et d'esprit tourné vers la cité de Dieu tout en acceptant de marcher sur un chemin que seul Dieu va tracer pour lui et bien c'est c'est aussi l'homme de l'amour c'est aussi l'homme qui va manifester beaucoup d'amour rappelez-vous l'épisode n'est-ce pas de Lot qui prisonnier enfin qui est qui est se trouve dans Sodom et Gomorre et bien Abraham va manifester de l'amour pour ce neveu qui pourtant a choisi les beaux pâturages en laissant à son oncle les mauvais pâturages lors du choix rappelez-vous et c'est aussi Abraham qui va voler au secours n'est-ce pas ensuite de son neveu plus tard parce que il est un homme d'amour il a un coeur de père et il a ce coeur de père qui manque à tant et tant et tant d'hommes de Dieu aujourd'hui qui en réalité sont peut-être des produits de milieux religieux chrétiens dénominationnels qui sont peut-être remplis du Saint-Esprit ils le sont mais ne sont pas passés par cette case n'est-ce pas si particulière qui qui est tout simplement laisse laisse tout et suis-moi alors je sais que ce message est souvent prêché mais il est prêché aussi par des églises il est prêché par des serviteurs de Dieu et en réalité lorsque des personnes veulent vraiment n'est-ce pas se mettre à l'écoute de Dieu pour tout laisser y compris peut-être la dénomination à laquelle ils appartiennent pour marcher par la foi sur ce chemin ce sont souvent les mêmes qui ont prêché ce message qui vont les en empêcher si possible parce que ils ressentent et c'est très pénible pour eux que leur échappe quelque chose qu'ils voulaient formater eux-mêmes je me souviendrai toujours lorsque j'étais membre d'une église dénominationnelle tout au début de ma conversion le pasteur avait eu l'idée à un moment donné parce qu'il voyait un potentiel il le devinait et bien de m'envoyer dans une école biblique propre à sa dénomination et Dieu ne l'a pas permis et lorsque j'ai trouvé du travail à cent et quelques kilomètres de l'endroit où se trouvait l'église j'ai donc annoncé au pasteur que j'allais devoir quitter l'église pour une autre assemblée n'est-ce pas qui elle n'était pas dénominationnelle et j'ai vu la mauvaise humeur de ce pasteur j'ai vu vraiment sa mauvaise humeur parce que dans son esprit j'étais sa chose j'étais quelque part le fruit de son travail il ne se rendait pas compte que si Dieu l'avait utilisé et Dieu l'avait utilisé c'est Dieu qui l'avait utilisé c'est Dieu qui était maître de ma destinée non pas lui voilà donc bien Abraham l'amour et le coeur du père et l'on vérifie un homme de type Abraham lorsqu'il est capable comme le dit l'écriture et je vais peut-être vous lire le passage sur l'amour qui est considérable que nous y lisons tous mais est-ce que nous avons le courage de nous rendre compte que peut-être nous nous ne sommes pas nécessairement en position de même comprendre ce qui est dit dans ce passage alors nous lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 13 et à partir du verset 1er tout simplement quand je parlerai les langues des hommes et des anges si je n'ai pas l'amour mais attention attention parce que quand nous parlons de l'amour ici tout le monde pense n'est-ce pas à l'amour l'amour qui me fait du bien si je n'ai pas l'amour et dans l'esprit la première réaction de la plupart des gens c'est de dire attention ceci s'adresse aux autres qui doivent avoir de l'amour pour moi c'est ce qui se passe dans la tête de la plupart des croyants mais il ne s'agit pas de cela il s'agit de la nature de Dieu lui-même quand il est question ici de l'amour si je n'ai pas j'ai envie de changer un tout petit peu le verset ici si je quand je parlerai les langues des hommes et des anges si je n'ai pas la nature de Dieu parce qu'il s'agit de la nature de Dieu qui est amour et ça n'a strictement rien à voir avec les va-et-vient relationnels où nous espérons être aimés par autrui il est même souhaitable que nous ne serons pas trop aimés afin que vivant une espèce de vacuum de l'amour humain nous ne serons pas tentés de nous en satisfaire parce que vous savez c'est l'éternel piège des deux trois petits succès des gens qui vous regardent avec amour mais avec un amour tout à fait humain c'est-à-dire ce genre d'amour qui peut se transformer très rapidement et qui vous met dans une espèce de fausse assurance de plaire à Dieu mes amis non nous ne plaisons pas à Dieu quand les hommes nous aiment en réalité j'ai envie de vous dire si vous êtes un peu trop aimés dans votre milieu vous pouvez vous commencer à vous poser la question est-ce que je suis aimé de Dieu parce que c'est qu'est-ce que c'est qu'être aimé de Dieu d'être comme Abraham c'est-à-dire ne pas chercher la faveur de qui que ce soit et un jour accepter que Dieu nous dise quitte tout ce que tu as et suis-moi Abraham n'avait pas un fan club autour de lui vous savez strictement pas il n'en a jamais eu d'ailleurs et je reprends donc cette lecture quand je parlerai des langues des hommes et des anges si je n'ai pas la nature de Dieu parce que frères et sœurs si nous sommes venus à la vie nouvelle en Yeshua Mashiach c'est pour que la nature de Dieu nous habite afin que nous devenions aussi semblables à l'image de Christ que nous sommes rendus semblables à l'image de Christ et que cette nature de Dieu qui va nous permettre tout mes amis très peu la foi aujourd'hui est tellement faible parmi les croyants parce que la nature de Dieu n'habite plus les coeurs n'habite plus les coeurs continuons à dire si je n'ai pas l'amour c'est-à-dire la nature de Dieu lui-même en moi je suis un évain qui résonne c'est-à-dire je suis un faux chrétien je suis je suis une marionnette religieuse ou je suis une cymbale qui retentit et quand j'aurai le don de prophétie la science quand j'aurai dit les chrétiens pas si j'ai quand j'aurai je pourrai je pourrai avoir le don de prophétie la science de tous les mystères et toute la connaissance quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes si je n'ai pas l'amour je traduis la nature de Dieu en moi et bien je ne suis rien si je n'ai pas la nature de Dieu en moi je ne suis rien et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres quand je livrerai même mon corps pour être brûlé si je n'ai pas l'amour si je n'ai pas la nature de Dieu en moi cela ne me sert à rien à rien du tout par contre j'ai envie de dire si j'ai la nature de Dieu en moi avoir l'amour la nature de Dieu en moi s'il faut que je passe par le bûcher pour que je parce que le bûcher se trouve être n'est-ce pas sur le chemin que Dieu a tracé pour moi évidemment là et bien c'est un grand bénéfice pour moi que de mourir pour Christ de cette façon verset 4 l'amour est patient la nature de Dieu est patient je vais chaque fois traduire la nature de Dieu est patient d'accord reconnaît-on que la nature de Dieu nous habite ? moi personnellement je peux dire je sais qu'elle m'habite parce que j'étais un homme d'une impatience absolue j'étais assez intelligent que pour obtenir que pour faire tout ce que je pouvais pour obtenir tout ce que je voulais l'espoir que je n'obtenais alors généralement pas du tout parce que Dieu me faisait obstacle c'est une très bonne chose mais et j'étais donc un homme éminemment impatient pour moi et bien j'étais ce genre d'homme avant de connaître le Seigneur qui disait je ne sais pas comme tous les artistes maudits je ne vivrai pas au-delà de 30 ans voilà et je veux donc tout vivre à toute vitesse intensément j'étais impatient l'amour du monde et l'orgueil de ma vie ne me permettait pas d'être patient et je bénis le Seigneur parce que la nature de Dieu a pris place largement peu à peu au fil des ans en moins et elle m'a rendu très très patient cette patience-là est infinie cette patience-là n'est-ce pas et bien quelque chose qui nous habite au point de supporter absolument tout jusqu'aux extrémités de ce que tout peut signifier c'est-à-dire c'est une espèce de patience infinie cet amour impatient pardon cette nature de Dieu est patiente cette nature de Dieu en nous est pleine de bonté parce que Dieu est éminemment bon l'amour n'est point en vieux la nature de Dieu n'est point en vieuse alors analysons-nous est-ce que vous êtes en vieux est-ce que nous sommes en vieux au tout début de ma vie chrétienne il y avait de l'envie un tout petit peu d'envie pas des masses mais il y en avait bien trop et bien très rapidement n'est-ce pas la nature de Dieu qui m'avait saisi à ma conversion à retirer cette chose de mon coeur mais je rencontre aujourd'hui nombre de chrétiens envieux qui ne supportent pas de voir n'est-ce pas les autres marcher par la foi et vivre avec Dieu des expériences n'est-ce pas parfois considérables je me rappelais toujours d'une femme qui venait dans notre assemblée de Suisse il y a quelques années qui me regardait toujours avec une petite tête chiffonnée en me disant mais toi frère tu vis toujours des choses extraordinaires et moi je ne vis jamais rien et bien tout simplement son petit air chiffonné démontrait tout simplement que la nature de Dieu ne l'avait jamais habité aujourd'hui elle n'est plus membre de l'oeuvre et elle a rejoint un mouvement sectaire où on lui a donné une position qui la mettent en valeur de manière artificielle et misérable et c'est tout ce qu'elle cherchait mais la nature de Dieu ne l'habite pas et si je pouvais la revoir aujourd'hui je m'inquiéterais de lui poser la question comment as-tu rencontré le Dieu vivant pour que sa nature n'est-ce pas d'amour ne t'habite pas à ce point l'amour la nature de Dieu ne se vante point ne se vante point et ce que j'ai besoin de 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 préciser il ne s'enfle point d'orgueil et frères et sœurs frères et sœurs je vous assure il suffit de prendre d'avoir autant d'années de de parcours dans le monde chrétien pour hélas hélas devoir me rendre compte qu'il y a beaucoup 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 d'orgueil dans les relations et très peu de cette nature abrahamique pleine de bonté de patience et d'humilité l'amour ne fait rien de malhonnête évidemment il ne cherche point son intérêt oh la la frères et sœurs si je devais vous dire ce que j'ai croisé frères et sœurs je peux le dire car personnellement je je peux le dire ce n'est pas davantage tardis parce que c'est la vérité soit peut-être l'une ou l'autre fois je m'en suis repenti et bien j'étais jeune à cette époque-là j'ai toujours presque spontanément parce que lorsque la nature abrahamique de Dieu venu de Dieu vous habite vous ne cherchez plus votre intérêt mais tout simplement vous êtes spontanément disponible à l'intérêt d'autrui et j'aimerais vraiment vraiment ici attirer votre attention de prendre garde frères et sœurs parce que hélas hélas dans le monde chrétien nous croisons pas mal de personnes qui sont des ministères ou qui ne sont pas des ministères et dont tout le le fonctionnement en fait est basé sur l'intérêt propre et non pas sur l'intérêt d'autrui je ne rentrerai pas dans les détails mais j'ai croisé de ces personnes de ces personnes et en francophonie peut-être plus qu'ailleurs qui se disent que vos amis vous recommandent etc. etc. vous vous sont favorables et qui si leur intérêt le commande vous tourne le dos lorsque ils le doivent dans leur propre intérêt et ce genre de choses je l'ai rencontré et ce genre de choses existent il peut courir sur les uns et les autres des bruits funestes et j'ai constaté que lorsque l'on donnait à ceux qui croient ces bruits les moyens de se rendre compte qu'ils sont faux et bien ils n'en démordent pas pour autant tout simplement parce que c'est devenu leur intérêt de maintenir la pression avec certaines choses et parce que aussi ce n'est pas leur intérêt d'avouer publiquement que nous avons retenu des choses fausses contre quelqu'un et nous les avons répondu autour de nous ce n'est pas leur intérêt alors que si j'en suis pour ma part convaincu il m'arrivait ou il m'est arrivé de diffuser divulguer des choses fausses sur autrui parce que j'aurais entendu telle ou telle chose à gauche et bien je devrais et je le ferais être le premier à dire j'ai fauté je me suis trompé d'abord j'ai ébruté des choses que je n'ai pas publiquement reçu et que je n'ai pas vérifié comme il aurait fallu mais j'ai trouvé mon intérêt à les répandre les milieux religieux sont pleins de cela mes amis et c'était déjà comme cela du temps de Jésus où des bons songes les plus éhontés et bien n'est-ce pas ont été répandus sur le Seigneur ce fut encore le cas pour l'apôtre Paul n'est-ce pas qu'elle était confrontée à la calomnie de façon invraisemblable et je dirais que si vous êtes un de ces hommes ou une de ces femmes qui marche dans les pas d'Abraham répondant à l'appel de Dieu et non pas à l'appel des hommes et bien vous allez vous exposer croyez-moi à ce genre de déconvenus vous devrez croiser nombre de personnes qui vivent leur foi chrétienne ou dit chrétienne par intérêt pour construire quelque chose qui est finalement bien plus le fait d'un succès humain qu'autre chose et ils trouveront énormément de spectateurs pour les aider dans ce sens je n'ai pas besoin de citer le nom mais nous avons dans le milieu dit charismatique aujourd'hui de ces personnages absolument grotesques tant leurs outrances sont ridicules mais ils le trouvent n'est-ce pas parce que leur travail est spectaculaire et qu'il est flatteur pour la chair elle trouve un nombreux public pour cela l'amour ne s'irrite point mes amis l'amour ne s'irrite point est-ce que nous avons déjà été testés lorsque l'on nous fait du mal et est-ce que nous nous irritons récemment j'ai été confronté à un homme qui à mon avis n'est pas né nouveau du tout et qui a dans des échanges eu des propos d'une violence et du méchant c'est absolument inouï j'ai répondu comme il fallait répondre mais je me souviens et je bénis le Seigneur pour cela l'irritation même n'est pas entrée dans mon coeur et frères et sœurs nous devons pouvoir vérifier n'est-ce pas si la nature de Dieu nous habite parce que l'amour dont parle Paul ici dans l'épître au Corinthien c'est rien d'autre et c'est rien d'autre c'est toute la nature de Dieu qui est mentionnée là et la nature de Dieu en nous ne nous permet pas de nous irriter vous imaginez n'est-ce pas cela c'est absolument impossible Dieu fait justice toujours mais il le fait dans le but de corriger le pécheur mais Dieu ne s'irrite pas n'est-ce pas il nous fait grâce tant et tant en réalité l'amour ne soupçonne point le mal et bien nous y voilà n'est-ce pas la nature de Dieu ne soupçonne point le mal la nature de Dieu est celle d'un Dieu qui nous a créés et qui ne pense pas que nous allons faire le mal voilà une réponse à tous ceux qui disent pourquoi si Dieu existait pourquoi laisse-t-il faire des choses n'est-ce pas sur la terre comme si c'était Dieu qui avait qui était responsable du mal que font les hommes et bien non la nature de Dieu ne soupçonne même pas le mal il ne se réjouit point de la justice mais il se réjouit de la vérité je vais abriger ma lecture il excuse tout il croit tout il espère tout il supporte tout mes amis est-ce que vous avez le courage de relire ces paroles que je viens de lire et de vous rendre compte que avec ce que vous croyez être l'amour et qui n'est que votre amour vous êtes absolument incapable de pratiquer et bien parce qu'il vous faut comprendre que c'est la nature de Dieu en vous qui va vous permettre d'aimer de cette façon et si nous ne commençons pas par réaliser que ceci nous dépasse que ceci n'est pas du tout à notre portée et bien nous n'y arriverons jamais les prophéties l'amour ne périsse jamais je traduis la nature de Dieu qui est amour ne périra jamais gloire à Dieu les prophéties seront abolies c'est permis par Dieu à travers les hommes ça sera aboli les langues cesseront parce que c'est permis par Dieu à travers les hommes ça cessera la connaissance sera abolie parce que c'est permis par Dieu à travers les hommes mais elle sera abolie car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie mais quand ce qui est parfait sera venu ce qui est partiel sera aboli tout simplement parce que ce qui est partiel n'est pas parfaitement de la nature de Dieu ce n'est que partiellement des choses qui proviennent de la nature de Dieu lorsque j'étais enfant je parlais comme un enfant je pensais comme un enfant je raisonnais comme un enfant lorsque je suis devenu homme j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant en d'autres mots c'est ces chrétiens ou juifs messianiques qu'importe d'être comme des enfants et d'appliquer votre propre justice aux circonstances et aux hommes autour de vous et devenez des adultes fait en laissant la nature de Dieu vous habiter et gérer toutes choses en vous aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir verset 12 d'une manière obscure mais alors nous verrons face à face aujourd'hui je connais en partie mais alors je connaitrai comme j'ai été connu maintenant donc ces trois choses demeurent la foi l'espérance l'amour je dirais la nature de Dieu mais la plus grande de ces choses c'est l'amour c'est à dire la nature de Dieu la foi c'est pour l'homme l'espérance c'est pour l'homme l'amour c'est la nature de Dieu donc il est normal que ce qui est de la nature de Dieu soit plus grand que notre foi et que l'espérance alors j'espère que vous avez saisi ce que j'ai essayé de vous faire comprendre là et je reviens donc à notre cher Abraham et notre cher Isaac Abraham Abraham je vous l'ai suffisamment exuscité c'est l'amour dirons-nous c'est déjà l'homme représentatif de la nature de Dieu en tant que père Abraham est père et Isaac c'est représentatif de la nature fils Isaac est le fils d'Abraham et c'est la rigueur les deux sont représentatifs de notre pour nous d'une psychologie chrétienne juive messianique sainte aboutie et biblique l'amour et la rigueur et les dieux doivent être les dieux doivent être absolument gérés à partir de Dieu en nous de la nature de Dieu en nous et non pas à partir de ce qu'il y a d'humain en nous le parfait accomplissement des deux l'amour et la rigueur doit se faire dans les temps et des modes bibliques l'idéal hélas c'est ce qui est l'idéal hélas les deux sont souvent activés vécus de façon abusive de façon humaine quant à Jacob je vous l'ai dit tantôt je n'entrerai pas dans les détails trop long mais Jacob c'est la construction quelque part de la synthèse parfaite des deux Abraham père Isaac fils bien sûr nous pensons tout de suite à Dieu le père et Dieu le fils et nous allons le lire dans quelques instants n'est-ce pas la synthèse parfaite des deux c'est-à-dire de l'amour et de la rigueur Amen à quoi correspond Abraham et Isaac amour et rigueur à côté d'autres choses de façon évidente d'abord à Jésus Jésus venu au nom du Dieu d'amour qui est père je dirais à la première pardon quand je dis à Jésus je voudrais dire à Yeshua dans sa première venue Amen dans sa première venue il vient dans d'une façon tout à fait particulière il vient au nom du Dieu d'amour donc il vient au nom du Dieu d'amour qui est la nature de Dieu il vient au nom de celui qui est la nature de Dieu et il est Dieu lui-même n'est-ce pas je me fais comprendre dans ce sens il est abrahamique pour sauver et accomplir finalement sur la croix n'est-ce pas cette mission d'amour cette mission de révélation de la nature de Dieu qui est amour c'est le but de créer sur la croix il vient aussi pour enseigner et réfuter déjà avec rigueur voire sévérité n'est-ce pas les juifs de son époque les pharisiens les salusiens et ses propres disciples donc dans la nature de Yeshua nous avons un équilibre entre l'amour au service duquel il se trouve et qu'il va au service duquel il va laisser Dieu sacrifier sa vie nous avons ici n'est-ce pas bien sûr en mémoire Abraham qui va offrir Israël et Israël qui ne va absolument pas se rebeller contre ce que son père veut de lui il va transporter le bois du sacrifice lorsque son père lorsqu'il va demander à son père mais qui va pouvoir pour le sacrifice Abraham lui répond et bien Dieu pouvoir et lorsque Abraham va lier son fils et le poser sur l'autel pour le tuer le sacrifier Isaac selon l'écriture ne va absolument pas se rebeller il va avoir cette soumission admirable à l'égard de son père cette confiance admirable et cette humilité cette soumission admirable qui bien sûr anticipe prophétiquement sur celle de Yeshua à la croix de Golgotha et alors il y a là aussi quelque chose de tellement important que je voudrais souligner ici ce dont nous manquons le plus aujourd'hui mais vraiment le plus ce ne sont pas des écoles bibliques ce ne sont pas des formations en tout genre ce sont des hommes capables de marcher sur une route abrahamique et de devenir des hommes avec un coeur de père suffisamment large que pour aider des fils spirituels à apprendre d'abord à sacrifier leur vie pour pouvoir rentrer dans un appel j'espère que je ne vous rends pas trop confus avec ce que je raconte mais c'est en fait une telle richesse donc Yeshua va combiner la nature d'amour de Dieu il va la combiner parce qu'elle est en lui et c'est aussi l'objectif de sa mission révéler l'amour de Dieu pour les hommes c'est très clair mais dans le même temps il aura déjà une attitude Isaac faite de rigueur et nous le voyons dans sa façon de de chasser les marchands du temple dans sa façon de dire à Pierre arrière de moi Satan et tu mets en tu mets en en horreur par tes paroles lorsque Pierre va vouloir le raisonner entre guillemets n'est ce pas et bien et par d'autres choses tijera les pharesis en leur disant sépulcre blanchi Amen etc. 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 donc il y a là une combinaison des deux natures des deux natures Abraham Isaac on dirait je dirais que quand Yeshua l'homme Jacob est complètement formaté mais là de manière parfaite alors que Jacob si on lit son histoire qui est quand même assez chaotique est assez représentatif du travail difficile par lequel nous devons passer après notre conversion pour que amour et rigueur s'équilibrent et viennent à leur juste place je me souviens d'une certaine sœur que je connais bien et qui plaçait l'amour n'est-ce pas en fait c'était sa vision de l'amour et beaucoup de femmes font cela d'abord et avant tout elle était issue d'un christianisme américanoïaque n'est-ce pas où l'amour 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 c'est-à-dire les douceurs et les choses gentilles plaisantes agréables et je me souviens à quel point ce qui émanait par moment de cette chersœur devenue une chersœur depuis m'irritait au plus haut point parce que ça n'avait rien à voir avec l'amour disponible d'Abraham mais c'était qui avait bien pu savoir avec des bignardises évangéliques n'est-ce pas de milieu où l'on se réunit pour se faire du bien sans trop se se remettre en question enfin vous voyez ce genre de milieu n'est-ce pas comme il en existe tant hélas et bien Yeshua est donc venu à nous une première fois n'est-ce pas sous n'est-ce pas l'appellation du Mashiach ben Joseph ben Joseph ben Joseph le Messie de souffrance et s'il a souffert c'est par amour et si nous nous plongeons dans l'histoire de Joseph dans la Bible nous savons que tout ce qu'il a en durée si au départ il ne l'a peut-être pas compris à la fin il l'a compris il a compris que c'était par amour pour ses frères en fait ce que Dieu a appris à Joseph n'est-ce pas qu'il va être vendu par ses frères et bien tout d'abord ce n'était à ne plus rapporter à son père de ne plus faire du lâche-on-arabe contre ses frères donc s'il était privilégié d'être le fils préféré de son père il n'en était pas moins un fils insupportable qui venait rapporter à son père tout ce que ses frères faisaient ou ne faisaient pas ce qui est très vilain très mal rapporter c'est très vilain même quand c'est vrai n'est-ce pas alors il a fallu que Dieu le précipite dans la souffrance pour qu'il apprenne à aimer et on 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 dit très souvent dans la tradition juive que le Mashiach aura deux manifestations qui l'une qui sera du type c'est-à-dire le Messie d'amour et la deuxième venue du Mashiach la deuxième manifestation du Mashiach sera donc une manifestation d'autorité de royauté donc de rigueur et nous voyons bien sûr que Jésus est venu n'est-ce pas dans une dans une condition absolument inouïe pour le futur roi d'Israël il est venu lui aussi comme Abraham qui a tout quitté dur encadé pour partir de nulle part rappelez-vous l'expérience dont je vous ai parlé après que nous ayons accepté les conditions de Dieu pour le servir mon épouse et moi hors dénomination et aussi dans la recherche et la réidentification des racines juives de votre foi je vous parle de quelque chose qui suivait il y a plus de 30 ans et qui était absolument impensable à l'époque pour n'importe quel chrétien évangélique et bien nous sommes donc partis à un moment donné de nulle part avec une seule prophétie qui disait vous allez souffrir et de la même façon que Abraham est parti de Huron-Caldé avec rien du tout et simplement cette espèce de vacuum de départ et bien nous voyons que Yeshua va venir la première fois sur cette terre d'une façon invraisemblable mes amis le Messie d'Israël va naître dans une écurie avec des animaux n'est-ce pas loin de de tout ce qui peut convenir au futur roi d'Israël et c'est c'est une piste abrahamique que cette piste est là à partir de là pour devenir le Mashiach qui va sauver l'humanité ça impliquait une humilité absolument invraisemblable pour nous humains mais essentielle pour le Seigneur donc le départ de la vie de Yeshua et je dirais abrahamique c'est un acte de foi quelle foi n'a-t-il pas fallu aussi à Josette son père nourricier et à Myriam sa mère pour n'est-ce pas obéir à Dieu dans ces premiers temps de leur vie ils auraient peut-être pu s'ils n'avaient pas eux aussi marcher comme Abraham par la foi sur un chemin dirigé par Dieu se dire après tout puisque l'ange l'éternel je parle ici à la place de Myriam de Marie n'est-ce pas m'a dit que j'allais mettre au monde le Messie j'aurais peut-être pu aller trouver Hérode et lui dire écoute voilà Dieu m'a dit que j'allais mettre au monde le Messie et puis ce serait quand même logique qu'après toi Hérode et bien tu lui cèdes la place et qu'il monte sur le trône d'Israël ça c'est la logique de beaucoup de croyants aujourd'hui je suis converti à Jésus j'appartiens à telle église vous savez la première chose que les gens vous demandent quand vous leur témoignez de Jésus ou de Yeshua à quelle église appartenez-vous alors moi je peux leur dire je n'appartiens à aucune je marche sur les pas d'Abraham je marche par la foi je suis dans un chemin sans identité apparente mais qui est un test de Dieu et je vais de l'avant ainsi alors les gens disent ça c'est une secte n'est-ce pas parce qu'on ne peut pas vous mettre dans une petite boîte on n'a jamais mis Jésus dans une petite boîte dès son Liban il est né dans une étable et ce sont quelques bergers et ce sont trois mystérieux mages qui sont venus rendre hommage à Yeshua et c'est tout n'est-ce pas le monde religieux de l'époque n'est pas venu rendre grâce n'est pas venu rendre honneur à cet enfant roi qui naissait en Israël bien alors frères et sœurs je continue j'espère ne pas vous lasser la deuxième venue de Yeshua sera celle du Messie Ben David fils de David c'est-à-dire le Messie de royauté l'Apocalypse nous dit qu'il revient équipé d'une verge de fer une verge de fer mes amis c'est pour manifester la rigueur et l'autorité et pour casser beaucoup de choses il vient plein d'autorité et son règne royal débutera alors depuis Yerushala mais j'aimerais vous dire ceci quand même en passant parce que ça m'a échappé tantôt il y a une chose qui contrairement à ce que dit le Rav Dinovitz même si l'Europe qui est post chrétienne aujourd'hui a perdu le sens profond de l'origine de son humanisme qui est l'amour divin qui est devenu une notion appliquée par des hommes et qui n'a plus rien de divin ce n'est plus l'amour divin qui est la nature de Dieu qui est ni prêché ni professé mais n'est-ce pas un ersatz de la nature de Dieu adapté à la dimension humaine et on appelle ça l'humanisme bien entendu j'espère que vous me suivez bien donc il est quand même remarquable si l'on considère Abraham Isaac si l'on considère n'est-ce pas que Jésus dira au cours de tout son périple terrestre je ne fais rien que je ne vois faire par mon père et ceci est absolument le capital que nous avons donc n'est-ce pas une dimension dans la relation Abraham Isaac et la dimension le père céleste et le fils qu'il soit une dimension de sacrifice du fils c'est-à-dire que c'est la dimension nature du père n'est-ce pas qu'elle soit en Abraham ou qu'elle soit dans le coeur du père lui-même qui a la primauté quand même sur l'aspect fils en d'autres termes si nous voulons régner et si Christ pour que Christ puisse régner il fallait d'abord qu'il soit sacrifié et qu'il accepte ce sacrifice terrible de la croix avant de pouvoir régner avec Christ de la même façon je pense que si Isaac voulait être l'héritier des promesses faites à son père il fallait qu'il passa avec assentiment par l'étape du sacrifice possible et je vous rappelle que n'est-ce pas jusqu'au dernier moment et bien Isaac a pensé en tout cas dans les dernières instants c'était très clair et il a accepté l'idée que son père allait l'égorger le sacrifier là sur cet autel donc cette dimension soumission du fils au père et ces dimensions de la soumission du dieu fils au dieu père alors qu'il est son dieu dans le errad mais c'est une autre question je ne vais pas la développer ici et bien est absolument solennel et il n'y a pas de règne possible si nous n'acceptons pas ces dimensions en réalité pour qu'Abraham ait pu être Abraham il a fallu aussi qu'il sacrifie tout et cet appel au sacrifice de tout est extrêmement important dans notre vie mais ce que je voudrais mettre ici en relation c'est ce que nous essayons de promouvoir à travers la formation en marchant à savoir proposer à des personnes qui cherchent n'est-ce pas à à à marcher n'est-ce pas dans un chemin de don de don d'eux-mêmes n'est-ce pas du type Abraham et non pas du type religieux en répondant aux critères n'est-ce pas d'une demande religieuse je me rappelle en pensant à la sœur dont je parlais tantôt et bien qu'elle me disait que dans son église elle faisait le service c'est pas le ministère du café ou le ministère de l'accueil ou le ministère de la vente des livres etc. voilà ce que l'on peut proposer alors que cela ne correspond strictement pas à un ministère mais dans ces milieux on vous met en valeur avec rien du tout et on vous fait croire que vous existez avec vos bons sentiments et vous êtes tout fier et tout content de proposer une petite tasse de café avec un bon jour dégoulinant de bonnes intentions c'est-à-dire que là vous êtes très humaniste lorsque les gens arrivent pour le culte à l'église Amen nous sommes très loin de cela dans la formation marchant nous essayons mais la je dirais que la mayonnaise prend en réalité lorsque n'est-ce pas les gens ont vraiment cette disposition disposition du coeur d'être fils et d'accepter aussi bien sûr l'amour d'un formateur d'un maître les disciples de Jésus ont été aimés par Jésus et donc Jésus a manifesté sa nature Abraham si je peux me permettre ainsi bien qu'il soit bien plus grand qu'Abraham vous me comprenez et il a manifesté la nature de Dieu pleine d'amour mais lorsque cela était nécessaire il a aussi manifesté la nature rigoureuse du Seigneur et frères et sœurs c'est tout à fait intéressant intéressant malheureusement intéressant de voir que eh bien beaucoup ou certains pas beaucoup souhaitent être formés mais par plus vieux qu'eux plus âgés qu'eux qui a marché sur un chemin abrahamique et a donc reçu de la manne cachée une pierre blanche un nom nouveau et qui a donc le devoir de former des plus jeunes que lui-même eh bien il reçoit difficilement autre chose que ce qui relève de l'amour dès qu'il s'agit de rigueur alors là non ce n'est plus acceptable et soudain le formateur se voit affublé d'un mauvais caractère ou bien d'une nature épouvantablement sévère parce qu'il n'a pas été à 200% toujours le formateur plein d'amour voilà c'est pour moi aussi le signe que la nouvelle naissance est peut-être à considérer comme n'ayant pas eu lieu dans la vie des gens si vous n'êtes pas capable d'être aussi attentif à la rigueur qui vous est appliquée ou qui est appliquée devant vous à d'autres éventuellement parce que vous ne voulez entendre que le message de la mort c'est parce qu'en réalité vous n'avez pas rencontré la nature pleine d'amour de Dieu qui est parfaite et que vous ignorez que pour rentrer dans le chemin dans lequel est rentré le petit fils Abraham à savoir Jacob il vous faut aussi être soumis à la rigueur Amen Isaac avant d'incarner le règne aura une dimension disciple absolue en ne remettant nullement en question le choix de son père de le sacrifier j'entends ici des cris de certains chrétiens qui qui peuvent vous dire parfois mais qu'est-ce que vous êtes sévère on vous voyait plein d'amour et puis soudain vous êtes sévère nous sommes déçus très déçus nous ne pouvons plus vous suivre ce n'est pas possible vous devez tout plein d'amour pour nos petites personnes Isaac n'a jamais remis en question la rigueur de son père quand son père a obéi mais rigoureuse à son Dieu et bien Isaac n'a pas remis en question et Isaac a accepté le test de l'amour pour plus que soi précède la réception de la capacité de la rigueur et de l'autorité mes amis si nous ne pouvons pas avoir un véritable amour la nature de Dieu dans nos coeurs pour plus grand que nous et qui nous forme n'est-ce pas nous ne pouvons absolument pas réceptionner la capacité de la rigueur et de l'autorité mais par contre nous allons utiliser une autorité charnelle une rigueur charnelle pour combattre les autres y compris ceux qui sont chargés de nous former voilà beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne supportent pas d'être Isaac aimant Abraham ou d'être comme Yeshua face à son père en fait Yeshua était et est Dieu et d'accepter de jouer ce rôle du fils aisément n'est-ce pas l'obéissance au point de mourir pour satisfaire son père est une manifestation donnée par Dieu lui-même comme modèle pour l'humanité qui est un roc sur lequel doit venir se briser toute rébellion en d'autres mots ce que je veux vous dire ici c'est que Yeshua était Dieu et le fait d'accepter de jouer ce rôle du fils aimant il n'était pas obligé de le faire il est Dieu mais il est rentré dans une nature de fils aimant et il est rentré dans un corps d'homme pour démontrer ce chemin d'obéissance au point de mourir pour satisfaire son père il y a là une rigueur inouïe l'amour sans la rigueur ça fonctionne pas mes amis mais une rigueur d'obéissance une rigueur de soumission et je ne sais pas si vous êtes passé par là dans votre cheminement mais je peux vous assurer que c'est le cheminement par lequel le Seigneur veut nous faire passer tous lorsque à bout de force à bout de de moi-même dans le désert le plus absolu d'une existence dont je savais foncièrement sans comprendre pourquoi ni comment mais qu'elle était ratée malgré le succès apparent au théâtre malgré le succès apparent je viens de recevoir un email d'un ami d'un ami qui était qui était vraiment un homme que que j'aimais beaucoup et qui qui était un homme au caractère entier et qui m'aimait aussi mais que j'ai connu avant de connaître le Seigneur et qui n'a pas connu cette étape de ma vie où la détresse la plus profonde quant à moi-même m'a investi et cet homme n'est-ce pas vient de m'écrire parce qu'il pense à moi tout le temps depuis bientôt 40 ans à peu près et il m'a retrouvé et il m'a retrouvé sur notre site c'est un belge et c'est absolument étonnant de voir que le Seigneur fait de telles connexions au travers du temps mes frères et soeurs je reviens à mon histoire il m'a connu comme une personne il me le dit dans l'email comme un acteur très très doué et donc je peut-être qu'il m'aimait peut-être peut-être quelque part il me trouvait intéressant extérieurement sans doute j'imagine moi aussi je le trouvais très intéressant extérieurement et je l'aimais avec mes moyens humains mais il est un homme pêcheur comme j'étais un homme pêcheur point final et n'est-ce pas il a fallu que je passe par ce temps de détresse absolue quant à moi-même je ne me suis pas accroché à Dieu comme une béquille j'ai compris la vanité l'échec intérieur profond de mon existence et c'est là que le Seigneur est venu à moi et que j'ai vécu des expériences inouïes lorsque je me suis réveillé dans ma chambre un an avant de connaître le Seigneur et que j'ai entendu une voix me dire je suis ton père et je t'aime mais rendez-vous compte c'est Dieu dans sa nature d'amour parfait qui m'a parlé c'est extraordinaire et et c'est très compréhensible à l'image que je suis en train de vous raconter depuis maintenant 45 minutes à peu près je ne sais pas Dieu vient à nous avec sa nature de Dieu amour de avec sa nature même qui est l'amour et lorsque au travers de circonstances que je ne vais pas décrire ici mais qui sont pleines de l'amour de Dieu n'est-ce pas étant à l'époque séparée de mon épouse et n'est-ce pas avec un projet de hélas au divorce qui n'a pas eu lieu que Dieu soit doué puisque nous sommes toujours mariés aujourd'hui et bien j'ai vu comment Dieu a foncé d'une façon extraordinaire n'est-ce pas alors parce que le week-end où elle découvrait l'amour du Seigneur pour elle et bien j'étais pris d'une fringale d'aller mettre des petits mots dans sa boîte aux lettres parce que je ne sais pas pourquoi mais je voulais la voir en fait j'étais attiré par sans le savoir par l'expérience qui vivait à mille kilomètres de là et puis lorsque le dernier mot que je lui ai mis n'est-ce pas vers minuit était je veux te voir absolument alors que nous étions séparés depuis un an et avec l'idée du divorce et bien je veux te voir alors prends un train pour mille ans parce que demain je joue au théâtre à mille ans je prends le train demain matin donc quand tu reviens prends un billet de je veux te voir je ne savais pas pourquoi et lorsque je l'ai vu elle me racontait n'est-ce pas ce qui lui était arrivé que l'amour de Dieu s'était révélé à elle et qu'elle avait été convaincue de pécher instantanément et que la rigueur de Dieu s'est installée tout de suite dans sa vie elle a obéi instantanément au Seigneur et elle m'a raconté toutes ces choses alors la suite je ne le raconte pas parce que ce serait trop long mais je me suis retrouvé peu de temps après moi aussi à accepter n'est-ce pas d'être réconcilié avec la nature de Dieu qui est amour n'est-ce pas au travers du sacrifice de Yeshua et ce qui est descendu alors son moi mes amis mais c'est extraordinaire je me souviens la première fois que j'ai prié j'ai jamais prié ma vie oh je parlais avec Dieu comme ça mais je ne priais pas je ne savais pas ce que c'était que la prière je me suis trouvé obligé de me cacher sous une table avec une grande nappe qui descendait jusqu'au sol pourquoi je l'ai fait ? et bien parce que toute ma chambre était remplie de la gloire de Dieu d'une présence incroyable et j'ai eu très peur et je me suis caché en dessous n'est-ce pas de ma table en disant à Dieu mais retire-toi ça me fait peur c'est trop j'ai peur de mourir et en même temps je lui disais mais je t'en supplie ne t'en vas pas c'est trop bon c'est très cette présence de Dieu sainte mais aussi pleine d'amour mais sainte et que vous redoutez quand vous êtes à peine sauvés et que il y a du péché encore qui doit être confessé dans votre vie étape importante par laquelle beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas passés après avoir reconnu le salut pas de repentance tout va tout est fait comme ça moi je sais que le Seigneur a demandé d'écrire d'aller trouver de demander pardon amen de faire toutes sortes de choses pour réparer le mal que j'avais fait d'aller demander pardon mes frères et sœurs ça c'est l'étape où Dieu dans sa nature d'amour s'est présenté à moi mais ensuite et très vite très rapidement je dirais presque instantanément c'est la rigueur qui est venue il n'était plus question de vivre n'importe comment il n'était plus question de faire n'importe quoi il a fallu commencer à obéir et là c'est toute ma nature d'homme qui a été n'est-ce pas mise sur l'établi et que Dieu a commencé à briser 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 comme il le fallait frère c'est ça beaucoup de chrétiens en nos jours ne supportent pas l'étape où il leur faut un Abraham dans leur vie un père et un maître aimant car ils ne veulent rien passer ensuite à l'apprentissage de la rigueur courant 2015 nous avons vécu une année tout à fait particulière vous le savez j'ai répondu à une prophétie que Dieu m'a donnée en direct en 2000 à savoir quitte la France et tu reviendras dans un temps où la France va sombrer vraiment dans un chaos grave et je t'enverrai vers des groupes de chrétiens isolés pour les encourager les fortifier et je l'ai déjà expliqué je ne discernais pas à ce moment-là c'était en 2000 n'est-ce pas quelle à être la complétude toute l'application de cette vision et entre 2000 et 2015 2014 plutôt le Seigneur m'a préparé avec toutes sortes de choses le retour vers ce Pâques l'entrée pleine et entière dans un ministère apostolique et donc une meilleure compréhension de ce que je serais appelé à faire en France soit d'établir des groupes de prières soit d'établir des assemblées bibliques s'il se trouve sur place là où j'aurais à aller des hommes dignes d'être établis comme anciens mais j'ai côtoyé trois types de chrétiens pendant cette année 2015 d'abord des hommes et des femmes extrêmement bien disposés parce que vraiment on est de nouveau des hommes et des femmes capables de rentrer dans cette dimension de marche par la foi n'est-ce pas abrahamique et qui vont avoir à le faire il n'est pas dit qu'ils vont le faire parce que je constate que peu finalement accepte de faire vraiment et je vous en supplie ne le faites pas par défi ne le faites pas par orgueil ne le faites pas parce que vous voulez vous décider à le faire laissez Dieu vous conduire à ce point autrement ça sera de l'ersace mais il existe une majorité de ces croyants bien disposés qui très souvent ont été mal soignés d'un point de vue pastoral parce qu'ils n'ont pas rencontré un pasteur biblique qui ont été mal qui ont vécu une mauvaise découverte de ce qu'est l'Église parce que la plupart du temps ils étaient dans des dimensions pyramidales avec un pasteur qui avait le titre mais n'avait pas la fonction et mal soignés et aussi mal enseignés très souvent mais ayant une soif d'être soignés et enseignés et je bénis Dieu pour cela et c'est la majorité de ceux que nous avons rencontrés nous ont rencontrés une deuxième catégorie un peu moins nombreuse mais quand même assez présente mais nettement moins nombreuse je dois l'avouer et c'est c'est un aveu agréable j'appelle ça le profitable c'est à dire les gens qui probablement ne sont jamais nés de nouveau ou alors le sont vaguement je ne sais pas à quel niveau ils sont vraiment nés de nouveau et qui conservent leur vie chrétienne comme une espèce d'éternel biberonnage c'est-à-dire une éternelle consommation et qui courent à gauche et à droite toujours et qui fileront la plupart du temps pour être des victimes de ces faux ministères qui leur fournissent du spectaculaire et du spectacle à gogo tout en n'est-ce pas les mettant en situation d'être absolument n'est-ce pas devenir des adeptes au fond de véritables gourous déguisés en chrétiens et j'ai découvert mais là avec surprise une troisième catégorie de gens encore plus inquiétants et que j'appelle les ennemis de Dieu déguisés en superspirituels et j'en ai rencontré superspirituels à leurs propres yeux j'en ai rencontré d'assez effroyable et j'en ai rencontré à peu près partout où je suis allé je ne vais pas m'étaler sur ces gens-là non plus mais manifestement ils ne sont pas des nouveaux et ils sont surtout habités d'un orgueil absolument infernal et vous pouvez être assuré que si vous les croisez que vous essayez de les aider vous allez vous en faire des ennemis redoutables qui ne manqueront pas aussi de vous décauser de façon scandaleuse et mensongère partout où ils passeront pour ces deux derniers types de chrétiens entre guillemets la rencontre avec un dieu abrahamique un dieu qui un dieu qui nous parle de foi large de vision ample d'horizon illimité d'un cadeau auquel la croix leur donne accès n'existe pas en fait leur vision de l'amour est générée par leur ego par leur désir d'être mis en valeur ou d'être satisfait et les deux en même temps se conjuguent très bien. la mise en valeur le désir d'être performant dans le domaine spirituel d'avoir des visions très particulières ou que sais-je d'autre et vous savez nos boîtes mail sont super encombrées de ce genre de révélations qui sont en fait le fruit de fausses révélations d'un faux saint-esprit qui viennent du diable et tout simplement de la chair. dans le meilleur des cas de ces deux genres de chrétiens c'est donne 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 mais je ne connais pas le dieu qui se donne lui à la croix et auquel je vais me donner de tout mon coeur. Ceux-là ne connaîtront jamais l'étape suivante de la rigueur dans la reformation de leur être de leur caractère par contre ils seront généralement à l'affût de la moindre chose et qui ne reflète pas un amour béat permanent qui devrait leur être attribué pour vous juger alors avec une extrême rigueur qui vient de la chair. Voilà donc il existe donc une rigueur religieuse à contrario de ce dont je viens de vous parler il existe aussi un mauvais usage de la rigueur qui est charnelle et humaine et c'est donc une rigueur religieuse et non divine qui dit aux hommes devenez comme nous comme ce que nous proposons comme modèle alors nous avons là tout le panel des dénominations n'est-ce pas et si vous avez le malheur de dire non au modèle si vous avez mis les pieds ne serait-ce qu'une heure vous pouvez être assuré qu'ils vont vous maudire ou qu'ils vont vous décauser n'est-ce pas à tout jamais je me souviendrai toujours lorsque j'étais appelé au ministère non pas dans l'assemblée de l'homme de dieu ou était-il homme de dieu finalement je me pose la question j'ose me la poser Dieu l'a utilisé oui certes mais était-il vraiment homme de dieu je ne sais pas Dieu utilise aussi des âmes pour parler vous savez alors voilà Dieu utilise tous tous les instruments pour former qui que ce soit là où il veut le mener alors Dieu utilise même laissera même le diable vous attaquer pour vous former pour vous mener n'est-ce pas à être plus résolu dans la foi ou dans la prière comme nous l'avons vécu récemment alors que nous étions à bout absolument à bout et presque épuisés au bord de de mourir il y a il y a environ trois semaines d'ici et qu'en pleine nuit le Seigneur m'a dit écoute maintenant utilise ton autorité car tu n'as pas à lutter contre des hommes qui te maudit s'il y avait des hommes pécheurs et impie qui me maudissaient et qui me vouait une haine farouche et bien mais tu as à lutter contre les puissances des ténèbres qu'ils excite contre toi par leurs méfaits donc j'ai commencé avec une autorité absolument stupéfiante en pleine nuit la maison elle a tremblé non pas que j'ai hurlé mais je n'avais jamais prié pendant 25 à 30 peut-être 40 minutes n'est-ce pas alors que j'étais couché dans mon lit et que mon épouse était à mes côtés en train de m'écouter je n'ai jamais prié avec une telle autorité en repoussant l'ennemi très 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 loin jusqu'à ce que sa voix se taise et que les voix de mes détracteurs sont que je n'ai accès à eux mais ne soient obligés de se taire là où elle se levait pour nous maudire voilà donc ces gens non plus ces gens religieux qui n'est-ce pas cherchent à utiliser une espèce de rigueur qui en réalité est une rigueur dérivée de la parole de Dieu et de ses commandements mais dans le sens de vous faire obéir à leur désir à eux j'espère que vous suivez l'aspect subtil de tout cela et bien n'est-ce pas n'ont pas connu non peut-être peut-être pas connu la rencontre éblouissante avec l'amour divin qui les rend fou d'amour et de crainte de Dieu ce qui est un prélude aussi à la rigueur que Dieu va nous appliquer pour renaître et être n'est-ce pas à son image selon ses promesses et cela nous a promis qu'il nous donnerait des apôtres des prophètes des docteurs des évangiles pour nous mener à la mesure de la stature parfaite de Christ et de quelque part pour nous mettre en état un jour tout simplement de rencontrer face à face celui que l'épître corinthien nomme l'amour et qui est la nature de Dieu elle-même qui est amour parfait frères et sœurs voilà j'en finis avec ce message et j'espère que vous allez en retirer du bénéfice j'ai beaucoup aimé pour ma part piocher cette cette notion Abraham Israq et si le sœur le permet prochainement je vais donc vous parler un peu plus de Jacob qui est n'est-ce pas une espèce de synthèse en marche d'Abraham et d'Isaac donc Abraham dans ses qualités paternelles et homme de foi homme d'amour et puis homme de vision large de coeur extrêmement élargi jusqu'à l'infini je dirais normalement et puis Isaac homme de rigueur n'est-ce pas il nous faut voir ces deux éléments être appliqués dans nos propres vies et puis qui deviennent aussi des éléments qui nous habitent parce que Dieu est amour en nous et nous devons beaucoup d'amour patient pour les autres mais nous devons aussi lorsque cela est nécessaire appliquer la rigueur que Dieu nous demande d'appliquer frères et sœurs je vous invite si vous êtes nés de nouveau à accepter que dans votre vie soit appliquée par moments n'est-ce pas l'amour de Dieu soit révélé l'amour de Dieu à travers un aîné mais que la rigueur puisse aussi intervenir et qu'elle ne provoque pas votre rébellion si elle provoque votre rébellion et bien il y a deux solutions soit vous n'êtes pas nés de nouveau soit vous avez un énorme problème je pense à ceux qui ont un problème avec leur père notamment et qui ont été peut-être déçus par un père et qui ont donc au fond de même une espèce de rébellion contre l'idée de père donc l'idée d'être pris en main rigoureusement ne leur paraît absolument pas acceptable ça peut être cela aussi alors je vous invite à réfléchir si vous avez ce problème de difficulté n'est-ce pas au-delà du fait d'être aimé par une personne qui est appelée à vous instruire à vous diriger ou par les autres tout simplement au-delà de cela accepté aussi d'être rebris de manière plus rigoureuse rappelez-vous que Yeshua a mis le comble à l'amour de Dieu en acceptant de mourir sur une croix pour nous mais rappelez-vous que il a tout son ministère est emprunt de cet amour lorsqu'il va n'est-ce pas recevoir ceux qui accusent la prostituée et qu'il va répondre n'est-ce pas à ceux qui l'entourent que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre nous avons ici l'amour parfait du Père et la rigueur qui sont combinées nous avons l'amour de Yeshua pour cette femme il ne veut pas la détruire il veut sa repentance c'est tout à fait différent et la rigueur avec cette parole de sagesse inouïe qui dit et bien allez-y que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre nous sommes ici dans un événement où l'amour et la rigueur se combinent parfaitement absolument amés de même que dans notre dernière formation marchande oui l'amour était présent mais étant donné le caractère de plusieurs de ceux qui étaient là et bien il y a eu une certaine difficulté par un moment un certain poids et nous avons dû appliquer des propos de rigueur pour certains qui ont été d'ailleurs suivis pour la plupart des faits extrêmement bénéfiques alors que d'autres n'ont pas accepté du tout cette rigueur la prenant pour l'effet de quelque chose de mauvais alors qu'en fait la rigueur de Dieu accompagne l'amour du Seigneur voilà je vous bénis dans le nom de Yeshua et je vous dis à bientôt je vous encourage à écouter le message que notre frère Tony a relâché dans notre assemblée de Balek il y a quelque temps en mon absence il est vraiment très fort et très intéressant et au fond il va très bien avec ce que je viens de vous dire puisqu'il est basé sur le fait de devenir un vainqueur et marcher comme Abraham en quelque sorte et recevoir la pierre blanche la manne cachée ce qui est c'est pas du domaine des secrets de Dieu des mystères de Dieu contenus dans la parole de Dieu et que Dieu veut nous donner et voir nous demander de transmettre et recevoir aussi un nom nouveau et notre frère Tony nous a encouragé nos frères et sœurs à comprendre le sens profond de ces trois choses et surtout d'essayer de les vivre que Dieu soit béni que Dieu soit loué et à très bientôt dans le nom de Yeshua Amen et à très bientôt